Aujourd'hui je vais vous raconter le témoignage d'un auditeur qui m'a contacté pour me livrer son histoire. Il m'a partagé deux souvenirs, deux anecdotes que je vais vous raconter en deux fois puisque aujourd'hui on va parler de la première histoire qui se déroule au sanatorium du Réal Martin à Pierrefeu. C'est parti donc pour cette première histoire de Cédric que je salue d'ailleurs et que je remercie beaucoup de m'avoir partagé son témoignage. Si vous avez vous aussi des témoignages que vous aimeriez que je lise et que je partage dans le podcast, n'hésitez pas. J'adore faire ça, j'adore lire vos témoignages, c'est toujours hyper intéressant et voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Cédric, pour le présenter un petit peu, c'est quelqu'un qui a un intérêt particulier pour le paranormal et l'urbex, l'exploration de bâtiments abandonnés. Il aime bien s'y rendre pour visiter des lieux qui pourraient peut-être être hantés ou en tout cas qui sont abandonnés pour pouvoir prendre des photos et essayer potentiellement de capter une petite présence fantomatique. Et un jour, avec son collègue de travail qu'on va appeler Mathéo, il décide d'aller explorer donc le bâtiment abandonné qui n'est autre que le sanatorium de Réal Martin à pierre-feu dans le Var. Cédric me dit que Mathéo a une sensibilité particulière aux paranormales et aux esprits, puisqu'il aurait déjà vécu des phénomènes inexpliqués. Notamment, il aurait entendu des bruits de pas dans sa maison, sa télévision se serait allumée toute seule et il y aurait même une entité qui aurait, ou en tout cas quelque chose, qui aurait tiré sa couverture pendant qu'il dormait. Donc voilà, Mathéo c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce genre de choses, tout comme Cédric. Un soir, ils prennent la voiture pour aller explorer l'ancien sanatorium dont ils ont entendu parler comme étant un lieu très chargé d'histoire et de peut-être entités. Et ils sont accompagnés d'une neveu adolescente de Mathéo, qui a 16-17 ans à peu près. Et donc ils arrivent sur les lieux vers 23h. Petit point contexte et histoire sur le sanatorium du Réal Martin, qui est un lieu très connu des urbexeurs tout simplement parce qu'il est assez énorme et accessible surtout, mais aussi parce qu'il a une architecture hors du commun et il y a beaucoup beaucoup de choses à visiter vu que le bâtiment s'étend quand même sur quatre étages. Je crois qu'il fait 140 mètres de long. Donc voilà, il y a énormément de trucs à voir et évidemment c'est prisé par les gens qui aiment faire de l'exploration de bâtiments abandonnés, ce que je peux comprendre. Le Réal Martin a été construit en 1957 juste en face d'un hôpital qui est l'hôpital Henri Guérin de Pierrefeu et qui est aujourd'hui un hôpital psychiatrique. Le but du Réal Martin, c'était d'accueillir des personnes qui souffraient de maladies pulmonaires à l'époque, dont la tuberculose. Donc voilà, c'est le but d'un sanatorium, c'est de soigner les gens qui ont des problèmes pulmonaires par toutes sortes de thérapies bien spécifiques, ou en tout cas à l'époque c'était le cas. Le bâtiment, comme je vous ai dit, il est énorme. Sur les photos de Cédric, on peut même voir qu'il y a un amphithéâtre, donc une salle de spectacle un peu ou de cinéma qui était sans doute là pour divertir les pensionnaires et c'est une salle qui va avoir toute son importance dans la suite de l'histoire. Le sanatorium est resté ouvert jusque dans les années 90 puisqu'il a fermé en 1991 et est ensuite devenu un bâtiment complètement, un lieu complètement en friche qui a été visité, comme je vous ai dit, par de nombreux amateurs d'exploration urbaine. Cédric Matteo et le neveu de Matteo descendent donc de leur voiture et passent par un trou dans le grillage qui entoure le sanatorium du Réal Martin et par lequel ils n'étaient clairement pas les premiers à passer. Ils traversent l'allée principale qui mène au sanatorium et ils sont dans le noir complet puisque c'est un lieu qui est inhabité, donc forcément il n'y a pas d'électricité au coin et ils ne voient rien. Ils sont entourés seulement des arbres qui bordent la propriété dans ce qu'on peut imaginer être une ambiance particulièrement glauque. Ils parviennent enfin à entrer dans le bâtiment dont les fenêtres sont condamnées et Cédric explique donc, comme je vous l'ai dit, que le sanatorium était en mauvais état, qu'il y avait des tags partout, des objets détruits, des papiers qui jonchaient le sol, voilà. Il y avait pas mal de choses par terre et ils explorent du coup le rez-de-chaussée. Ça leur prend un certain temps, ils traversent tout le bâtiment, ils se rendent jusqu'à l'ouest du bâtiment, là où se trouvait un escalier de service qu'ils décident d'emprunter pour se rendre au premier étage. Et c'est là que les manifestations ont commencé. Dès qu'ils arrivent à l'étage, les trois hommes sont surpris par une musique très légère qui n'arrive pas à bien localiser. Cédric raconte que c'est comme si elle venait de partout et de nulle part à la fois. Au début, ils sont pas certains qu'elle vient bien de l'intérieur du bâtiment, mais au final, ils se rendent compte que si, elle peut pas venir de l'extérieur de toute façon. Ils entendent ensuite la voix d'une petite fille qui chante, pas assez fort pour reconnaître les paroles, mais en tout cas, juste assez pour que tous les trois puissent la remarquer. Ils se regardent avec stupéfaction, évidemment, et la musique cesse au bout de quelques secondes. Ils continuent donc à monter jusqu'au dernier étage où se trouve l'amphithéâtre que j'ai mentionné tout à l'heure. Ils montent sur l'estrade, donc c'est un amphithéâtre, c'est une très grande salle avec une estrade sur laquelle ils montent pour avoir une vue d'ensemble de la salle qui apparemment était assez énorme. Et tout à coup, Cédric explique qu'il a ressenti un coup de froid, une atmosphère très froide dans la pièce qui ne venait pas de l'extérieur, mais qui toutefois était assez soudaine. Mais en tout cas, il n'y avait pas de fenêtre ouverte ou quoi, donc voilà, ça pouvait pas être un courant d'air. Cédric pense qu'il s'agit d'une entité, mais néanmoins il n'a pas eu peur sur le coup, puisqu'il dit avoir ressenti une présence qui était plutôt positive, comme si les personnes qui étaient potentiellement restées sur les lieux ne leur voulaient que du bien. Cédric et ses amis s'assoient sur des chaises de l'amphithéâtre. Moi j'avoue que j'aurais pas forcément osé faire ça, mais en tout cas, bravo à eux d'avoir eu ce courage. Et ils commencent à se présenter aux entités, puis ils leur demandent de se manifester de la manière donc classique, en tapant par exemple un coup sur un objet. Et là, presque immédiatement, ils entendent un coup qui provient des combles, donc juste au-dessus d'eux, un peu comme si quelqu'un avait tapé contre une porte qui se trouverait du coup dans les combles. Cédric me précise que, encore une fois, il n'y a pas de vent, que ça pouvait pas être un claquement de porte, vu que toutes les fenêtres étaient bien fermées, elles étaient condamnées, et que pendant leur exploration, ils n'avaient pas vu d'animal sur les lieux qui auraient peut-être pu faire ce bruit, même si c'est possible. Dans les combles, souvent, dans les greniers, tout ça, il y a des fouines, enfin, bref, il peut y avoir des animaux, même si on est d'accord que le fait que ça survienne pile au moment où il l'a demandé, c'est quand même une sacrée coïncidence. Mais bon, tout est possible. Au même moment, Cédric sent, donc, au même moment où il entend le coup, il sent un frisson qui le traverse, parce que, d'une part, il s'attendait pas à obtenir une réponse, et surtout pas aussi rapidement. Il ressent toujours ce froid autour de lui. Il décide de demander à nouveau aux entités de frapper un coup, encore une fois, pour signaler leur présence, et dans la foulée, un deuxième coup se fait entendre. Là, vous vous en doutez bien, ça suffisait pour la soirée. Cédric, Matteo et son neveu remercient les entités de s'être manifestés et quittent le sanatorium du Réal Martin. Aujourd'hui, le sanatorium du Réal Martin n'est plus accessible, puisqu'il a été transformé en résidence pour seniors et en logements sociaux. J'espère, en tout cas, que vous avez apprécié cette histoire. Merci beaucoup à Cédric de nous avoir livré son témoignage. J'ai hâte de vous raconter la suite dans un prochain épisode, qui sera accompagné d'autres témoignages paranormaux que j'ai reçus de mes auditeurs et auditrices. En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer les vôtres et à rejoindre le serveur Discord du podcast sur lequel je vais poster les photos que Cédric m'a envoyées, si vous voulez les voir. Donc voilà, si ça vous intéresse, toutes les infos sont dans la description du podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt dans une nouvelle chronique paranormale.